Et aujourd'hui pour rendez-vous en Occitanie on se trouve à Valence d'Agin dans le Tarn-et-Garonne où se déroule la 9e édition du festival Noël en Cirque. Alors Noël en Cirque c'est un festival particulier, unique en son genre, en tout cas le plus grand en Tarn-et-Garonne et en Occitanie puisqu'il réunit des numéros tous primés dans des festivals de cirque à l'échelle nationale ou internationale. En trois semaines, plus de 30 000 personnes vont franchir cette arche alors si vous aussi vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui fait le succès de ce festival incontournable dans les fêtes de Feuves d'année, suivez-moi. Et puis pour visiter les coulisses de Noël en Cirque, qui de mieux que Laurent Demaia, président de l'association Noël en Cirque, et Audrey et Gignac, ils sont tous les deux sur la piste tous les soirs, nous allons aller à leur rencontre. Bon alors on est quelques minutes du premier spectacle de la journée, trois spectacles aujourd'hui. C'est ça. L'état d'esprit c'est quoi ? Oui ! On font les ballons ! Ta motivation, de plaisir ! Bon alors, on vous voit tous les deux, mais j'imagine que vous n'êtes pas seuls, il y a du monde derrière, il y a des bénévoles. Combien de bénévoles gravitent à Noël en Cirque ? Il y a 50 bénévoles qui gravitent autour de Noël en Cirque, de l'accueil, la buvette, les hommes de piste, les placiers, enfin voilà, l'équipe du catering aussi pour nous, des bénévoles qui s'occupent aussi des bénévoles. Voilà, donc une belle petite famille. Chaque rôle est organisé en fonction. Bon et bien écoutez, si vous voulez bien, vous allez nous amener jusqu'aux portes de Noël en Cirque. Et bon on y va, on y va à l'heure, c'est parti ! Bonjour messieurs-dames, je prends ma valise, on est parti, bonjour messieurs-dames. L'objectif premier c'était que tous les comités d'entreprise se retrouvent, ça c'était l'objectif de la première année, on se retrouvait, on mettait en commun toutes nos énergies pour créer une belle fête de Noël, et puis petit à petit le grand public a voulu venir nous rejoindre, donc on est passé de 8 000 à 30 000 personnes. Un beau succès, ça fait en gros, ça fait 6 fois la capacité de balance d'Agin, c'est ça ? C'est impressionnant, je vous parlais ? C'est assez dingue ! Bon, alors on va voir tout de suite Jacques Pousquet qui va nous parler justement un petit peu de la montée. La notoriété est venue au bout de 9 ans parce qu'il y a d'abord un climat de confiance, et puis surtout les artistes eux-mêmes aujourd'hui qui viennent ici font la promotion de ce lieu, de cette ville, de ce spectacle. D'abord il y a l'effet de la structure, nous travaillons sur un hall déjà bâti, il n'y a pas de location de chapiteau. Nous bénéficions aussi du fait que la notoriété du spectacle, ça c'est très important, le bouche à oreille, eh bien on ne fait pas de publicité. Voilà, il n'y a pas un euro de publicité qui est dépensé, c'est le public qui, année après année, fait qu'il y a une fidélité et que les gens sont présents à ce spectacle. Donc là, on va pénétrer dans les coulisses de Noël en Cirque, c'est l'envers du décor, ce que vous ne verrez pas, alors attention, suivons le gain, nos guides. Nous arrivons dans la loge maquillage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça fait combien d'années que vous êtes sur Noël en Cirque, Mallory ? Alors, c'est ma neuvième. Neuvième ? Depuis le début ? J'ai raclée à la première première, c'est dommage. Bon, et ça fait quoi ? C'est un rendez-vous qu'on ne rate pas depuis 16 ans ? Ah non, ça c'est inconditionnel. Maintenant, je fais Noël en Cirque, elle n'a pas. J'espère que cette immersion pour écoute du Festival Noël en Cirque vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Rendez-vous en Occitanie.